... Bonjour Marie-Hélène Carlier, merci tout d'abord de nous recevoir dans l'atelier que vous partagez avec Jacques-Henna Lachan. Vous avez d'abord été dessinatrice, illustratrice. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, puisque vous exposez à l'occasion des pleins-feux sur Ivry et des nuits blanches, beaucoup de sculptures et de la peinture ? Cette exposition était pour moi l'occasion de montrer tout un parcours depuis plusieurs années. Donc effectivement j'ai quitté un petit peu le monde de l'illustration pour rentrer dans celui de la 3D et de la sculpture par conséquent, grâce à Jacques Lachan qui était sculpteur. Et nous avons expérimenté beaucoup de matériaux divers, de la terre, du bois flotté, du métal. C'était donc des expériences fascinantes. Et puis parallèlement j'ai retravaillé le fusain, suivant justement mon expérience de technique que j'avais acquise étant étudiante quand j'étais jeune. Et du dessin je suis passée petit à petit, timidement, à la peinture, à la couleur. À propos des techniques mixtes, vous pourriez nous parler de ce diptyque qui s'appelle « Quelque part au pied du Vésuve ». Ce bas-relief est je crois dans l'une des premières sculptures que j'ai réalisées, qui était donc à mi-chemin entre le dessin et la troisième dimension. Et il est parti donc d'une étude de modèles vivants, de nudes, d'un homme et d'une femme, qui sont un peu androgynes l'un et l'autre. Et ensuite, j'ai été inspirée par les vestiges de Pompéi, ce mystère des corps qui ont disparu et réapparu. Après vous mettez la symbolique que vous voulez, c'est à mi-chemin entre la fresque, la sculpture, le bas-relief. Marie-Hélène, quels sont les artistes ou les œuvres de ces artistes qui vous habitent et qui constituent intrinsèquement en vous une filiation créative ? C'est une très vaste question. D'abord parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a la sculpture, le dessin, la peinture. Donc quand j'étais enfant, c'était surtout Picasso qui m'intéressait, Paul Cézanne, Georges Braque. Et puis, dernièrement, enfin dernièrement, il y a quand même un certain nombre d'années, je m'intéresse à Ernest Pignon Ernest, dont j'admire d'une part la beauté des dessins, sa technique, et surtout son extrême sensibilité à l'humanité. Quels sont vos rapports avec la couleur ? Ils sont revenus tardivement parce que je me sentais inapte pour la couleur. Et petit à petit, j'ai osé l'aborder, passer mes réticences. Et maintenant, j'y prends un réel plaisir parce que pour moi, la couleur, c'est la vie d'une certaine façon. Comment le récent confinement a nourri votre travail ou bien vos œuvres ? Eh bien, dans un premier temps, pour le premier confinement, je dirais que j'ai utilisé ce temps intérieur, puisqu'on était enfermé dans la maison, et j'ai essayé de réaliser, en petit bien sûr, puisque je n'avais pas l'atelier et ces vastes espaces pour travailler, pour faire une série de dessins qui racontaient mes sensations sur ce confinement, l'enfermement, qui est surtout symbolisé par une sorte de cadre qui enferme les choses. Et c'est ce désir d'en sortir, ou de laisser rentrer tout le printemps qui s'éveillait à l'extérieur de la maison. Artistiquement, comment avez-vous vécu la sortie de votre confinement ? Une grande libération, bien sûr, et puis empreinte de beaucoup de mélancolie. Je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai peint. J'aime beaucoup la peinture à l'huile, parce qu'il y a une sorte de plaisir presque sensuel, d'ailleurs, dans le fait de peindre. Et j'étais donc revenue à l'atelier, et j'ai fait toute une série de toiles qui sont des réminiscences de visions maritimes, dans des tons de bleu, qui sont le rêve, l'évasion, et tout ce qui nous avait manqué pendant ce confinement. Vous parliez de sensualité, et justement, à propos de la femme, vos œuvres peintes et dessinées révèlent une femme sensuelle, amante, et sa sexualité est omniprésente. Oui. Être femme, c'est être une mère, une épouse, peu importe, une femme qui agit, qui réagit. Oui, voilà. Donc, j'ai fait aussi quelques sculptures qui ont pour thème, pas la maternité, je dirais, mais la fertilité de la femme en général, donc symbolisée par la statue de Gaïa, en particulier. Il y a une Pénélope qui est assez amusante, je dirais, où j'ai mis tous les signes de l'attente, de la fidélité aussi, et du temps qui passe. Il y a la naissance, et j'imagine donc cette naissance comme une sorte de violence, bénéfique, mais une violence, avec l'ouverture des poumons, avec le cri, et l'arrachement du ventre maternel. Vous présentez les regards d'artistes reconnus, pourquoi ? Je me suis amusée, et c'est parti d'une expérience, d'une commande. On m'a demandé de faire les regards de Giacometti et de Picasso dans le cadre d'une conférence, justement, sur la psychologie de Giacometti, qui était assez torturée, et en opposition, Picasso, qui est quelqu'un d'un gagnant, un taureau, un mâle dominant, je dirais. Et la suite est venue toute seule, et je me suis demandé ce que ces regards exprimaient dans le fond de ces personnes. Il y a Francis Bacon, il y a Camille Claudel, il y a Louise Bourgeois, qui a un regard malicieux et un peu cruel. Tout ça m'a intéressée. Tout ça m'a intéressée.